Faites vos spermogrammes, ça permettrait de gagner du temps et d'aller plus vite en fait dans les mesures qu'il y a à prendre. Lorsqu'un couple n'arrive pas à faire un bébé au bout d'un moment, qu'ils ont des difficultés à faire un bobo, c'est forcément le problème de la femme. Est-ce que vous le saviez ça? Non, franchement, non, 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 c'est pas le cas. Bonjour, je suis docteur Zaidola Tundi, gynécologue obstétricien spécialisé en traitement de l'infertilité. Alors, il est fréquent, il est fréquent en fait, en tout cas dans mon contexte en Afrique subsaharienne, de rencontrer des hommes qui réchinent toujours à faire leur spermogramme. En fait, ce qu'il faut savoir, le message que je veux que vous reteniez, c'est que dans à peu près 30%, même dans certaines séries, jusqu'à 40% des cas, quand un couple a des difficultés à faire un bébé, c'est une cause mixte. La femme est impliquée et l'homme aussi est impliqué. Donc, je comprends que c'est difficile pour certains hommes de faire le seul examen qu'on leur demande, parce que c'est pas évident, oui, ça peut se comprendre, mais il va falloir faire votre spermogramme. Même si vous avez eu des enfants dans le passé, que vous avez un dernier enfant qui date de quelques années, sachez qu'on peut avoir eu des enfants et ne pas avoir un sperme qui soit optimal. Voilà. Et sachez qu'après 40 ans aussi, de façon physiologique, la qualité en fait a tendance à baisser. Donc, je vous en prie, lorsqu'il y a des difficultés en couple, il ne s'agit pas forcément de la femme. Dans plus d'un tiers des cas en général, l'homme aussi est impliqué. Donc, faites vos spermogrammes, ça permettrait de gagner du temps et d'aller plus vite en fait dans les mesures qu'il y a à prendre. C'était la capsule de la semaine. Merci de partager pour que les autres en profitent aussi. Merci. A bientôt.